Bonjour Luce Bernard, bonjour Philippe, bonjour à tous, bonjour Antoine Janton, comme on dit, vous voyez les émissions verser, c'est très bien, il n'y a pas de musique pour ça mais on peut le dire comme ça, bonjour Antoine. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias Antoine. Une grève au journal 20 minutes, Stéphane Guy bientôt de retour à la télé et puis l'adolescence au cinéma, ce sera notre focus programme du jour. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir, je sais qu'il y a du carton. Alors je vais utiliser un adjectif que je crois que je n'ai jamais utilisé dans les audiences, c'est un score stratosphérique pour la série de TF1 HPI, c'était le lancement hier, on en avait parlé avec vos deux invités Mehdi Nebbou et la créatrice Alice Chegaret-Brogneau. Donc on leur a porté énormément de chance. Je crois, oui. Vous avez vu comment je fais durer le suspense un peu ? Allez-y, allez-y. Attention, ouvrez bien les oreilles, 9 340 000 téléspectateurs, une moyenne des deux épisodes. Le premier est à 9 770 000, 40% de part d'audience, très bon score aussi sur la cible, 43% des femmes responsables des achats. Véritable bulldozer qui forcément écrase un peu la concurrence. Ensuite on trouve au coude à coude M6 avec son film d'animation Ratatouille, c'était déjà diffusé donc forcément ça souffre un peu du carton de TF1. 2 180 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. Et au coude à coude donc avec France 2, envoyé spécial, qui s'en sort bien dans sa haute moyenne. 2 170 000 téléspectateurs, 9,1% de part d'audience. C'est quand même un rapport de 1 à 3 ou à 4, c'est complètement dingue. Le journal des médias avec vous Antoine Janton, avec à la une, pas de journal, 20 minutes aujourd'hui. Ni dans sa version papier, ni dans sa version numérique, sa rédaction est en grève depuis hier. Grève très suivie, 90% des journalistes ont voté pour. Ils protestent entre autres contre des suppressions de postes, 6 dont 2 à la rédaction. Alors que le journal, gratuit je vous le rappelle, est fragilisé par la crise sanitaire, la publicité, sa principale source de revenus s'est effondrée. Le dialogue social décrit comme délétère par les grévistes doit toutefois reprendre aujourd'hui. Une réunion doit se tenir ce matin entre les syndicats et la direction. Feu vert pour Vivendi, autorisé à racheter Prisma Média. L'autorité de la concurrence a donné son accord hier. Elle autorise l'opération sans condition. Il n'y a aucun problème de concurrence, dit-elle en substance. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré va donc pouvoir acquérir une vingtaine de magazines comme Gala, Voici, Télé Loisirs, Femmes Actuelles ou encore Capital. Une acquisition qui devrait être effective dans les deux mois qui viennent. Montant estimé de la transaction entre 100 à 150 millions d'euros selon plusieurs journaux. Et puis dans l'actualité des médias encore, le retour annoncé de Stéphane Guy. Le journaliste sportif va rejoindre deux chaînes du groupe Altice, BFM TV et RMC. Il y interviendra pour commenter l'Euro de football qui commence le 11 juin. 11 juin, 11 juillet. Un mois d'antenne donc pour Stéphane Guy, qu'on n'avait plus entendu depuis son licenciement de Canal+. C'était en décembre dernier, à la veille de Noël. Un licenciement qu'il conteste en justice. Il avait été renvoyé pour avoir apporté son soutien à l'humoriste Sébastien Thohen. Lui aussi licencié quelques jours plus tôt pour une parodie. Encore un journaliste qui se lance dans la bataille des régionales. Perico Légas, c'est l'un des rédacteurs en chef de l'hebdomadaire Marianne, journal dont il va se mettre en congé pendant la durée de la campagne. Il est candidat en centre-val de Loire, sur la liste conduite par le ministre Modem Marc Fénaud. Cette annonce intervient deux jours après celle de la candidature de Philippe Ballard, désormais ex-journaliste de LCI, qui a rejoint le Rassemblement National. Deux changements dans la série de TF1, Demain nous appartient. Voilà, un nouveau départ, effectivement, et puis une arrivée aussi. Le départ, c'est celui de l'actrice Linda Hardy. Elle jouait le rôle de Clémentine depuis 2018. C'était les 7 jours qu'il annonce. La comédienne précise que la décision ne vient pas d'elle, mais des auteurs. Un départ définitif dû notamment à l'arrivée de nouveaux personnages, dit-elle, et donc de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices. Et c'est justement le site Purmédia à révéler l'arrivée prochaine de Catherine Jacob au casting de Demain nous appartient. Actrice, je suis sûr que vous vous en souvenez. Elle s'est fait connaître par son rôle de Marie-Thérèse dans La Vie est un long fleuve tranquille. Mais c'est pas moi, madame, madame, j'ai rien fait. Elle a joué. Je le fais bien, non ? Une imitation pour la 400e. Il fallait ça. Elle a joué depuis dans bien d'autres films et d'autres séries. Elle va interpréter le rôle de Brigitte, la mère du docteur William Donnier, incarné par Kamel Belgazi. Début des tournages le 19 mai. Et puis le focus programme du jour, à présent, c'est un documentaire sur l'adolescence dans le cinéma français. À quoi ça vous fait penser, Philippe ? Alors, je veux dire, j'ai pas vu le film. Évidemment, on reconnaît la chanson de La Boum, signée Vladimir Kosma. Vous n'avez pas vu le film ? Non. Je suis passé après, c'est à la génération d'après. C'est l'occasion, justement, vous allez le voir, Philippe. Reality, c'est le titre de cette chanson, effectivement. C'est l'un des films cultes sur l'adolescence. La Boum, l'un des films les plus connus. Il y a aussi Diabolomante, Le Péril jeune, À nos amours, ceux-là, vous les avez vus ? Les trois, je les ai vus. Bon, très bien. Il manque la Boum. Entre autres films, entre beaucoup d'autres, c'est ce qu'a constaté le réalisateur de ce documentaire, diffusé demain soir sur Canal Plus Cinéma. Les ados, tête à clap, c'est son titre. Le réalisateur s'appelle Patrick Fabre. Je pensais, comme ça, de par ma connaissance du cinéma, avoir fait un petit peu le tour de la question. Et puis j'ai commencé à fouiller, à gratter, à chercher, à travailler. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de films. C'est-à-dire qu'on est passé des 25 films que j'avais en tête à plutôt pas loin de 200. Et encore, je pense qu'on peut encore en trouver sur cette simple période, en gros, des années 70 à aujourd'hui. C'est vraiment un genre, c'est vraiment une thématique qui est forte dans le cinéma français. Port de foot. Et je ne m'attendais pas à trouver autant de films. Le documentaire s'intéresse à l'évolution de la représentation des ados au fil des ans, avec de nombreux intervenants comme Dominique Besnard, qui revient sur les castings des jeunes acteurs et jeunes actrices devenues stars de cinéma. Avec de jeunes acteurs actuels aussi, comme Céleste Bronkel, révélée dans le film Les Éblouis, et qui crève l'écran dans la série En Thérapie. Et puis avec des réalisatrices et des réalisateurs comme Diane Curis. Cédric Clapiche ou encore Maï Mouna Doucouré, à qui on doit le film Mignon. Des cinéastes qui ont un point commun, selon Patrick Fabre, une certaine nostalgie. Je pense qu'ils sont rarement aussi proches d'eux-mêmes que lorsqu'ils racontent leur adolescence ou leur enfance. Mais dans l'adolescence, puisque c'est un moment important de la vie où on se forme, on fait des choix, on marque ses goûts, etc. Là, forcément, il y a quelque chose qui me semble le plus important pour eux. Donc, à chaque fois, de voir ces films dans lesquels ils s'exposent, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Patrick Fabre, réalisateur du documentaire Les Ados, tête à clap, filme à la mise en scène très soignée, des interviews très esthétiques. Il est à voir demain soir sur Canal Plus Cinéma à 20h, ou dès à présent sur My Canal. Et Varrock en diffusera quelques extraits vers 10h dans son Zapping du lendemain. Et puis pour terminer, la chaîne L'Équipe qui acquiert de nouvelles compétitions. Et des compétitions d'athlétisme national et international. Elle va notamment retransmettre les championnats de France et le meeting de Paris. Au programme, encore trois autres meetings, ceux de la Ligue de Diamants, le principal circuit international. Des compétitions que les fans pourront aussi retrouver sur une offre payante, portée cette fois par une start-up française, Sport Hall. Offre numérique, web et application. Ça s'appelle Athlé.tv pour le moment. Elle proposera également d'autres grands événements autour de l'athlétisme. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Luce Bernard. On vous retrouve lundi tous les deux pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end. Bonne weekend.